Yoshu Routiko Echea dit Ternera, interpellé hier à Paris par les services français de la sécurité au nom d'un mandat d'arrêt européen, a été placé en détention provisoire. Le dernier chef d'ETA venait d'être remis en liberté, car gravement malade. Après 16 ans de clandestinité, ce militant basque avait été incarcéré le 16 mai. Son arrestation est vécue soit comme une incompréhension ou comme l'application de la loi. Aujourd'hui il est grand temps que l'état français s'émancipe un peu de l'état espagnol parce que c'est un peu le sentiment qu'on a aussi que certaines consignes de Madrid partent directement en canal de communication à Paris. Nous c'est avec ce sentiment-là qu'on veut pouvoir tourner la page. L'arrestation d'un criminel dans n'importe quel pays du monde est toujours une bonne nouvelle, surtout pour les victimes. A partir de là, il faut mettre en valeur l'un des piliers de l'Union Européenne, c'est-à-dire la coopération judiciaire entre les États. Si les autorités imputent à Yoshu Ternera l'attentat de Saragosse qui a entraîné la mort de 11 personnes, ces mêmes autorités ont aussi négocié des accords de paix avec ce militant. Devenu député, il est aussi un symbole. Les observateurs sont d'ailleurs inquiets pour la suite du dossier. Des victimes des deux camps ont pu se parler il y a quelques jours à Biarritz. Une forme de réconciliation est désormais enclenchée, même si, après 60 ans d'existence d'ETA, le chemin de la pacification sera long. L'arrestation de Ternera complique le processus.